Le projet de la rocade des deux mers mobilise un investissement global de 300 millions de dirhams. La première tranche de ce projet a été présentée aujourd'hui à Sa Majesté Mohamed VI. Ayant comme objectif l'amélioration des conditions de circulation, cette voie de contournement va relier l'Atlantique à la Méditerranée. Ces projets vont développer la ville. Ils vont aussi créer des emplois. C'est une bonne chose pour l'économie et aussi pour le tourisme, car le nord du Maroc, notamment Tangier, est la région la plus proche de l'Europe. Cette rocade va relier les zones industrielles et les zones d'habitation. Cela va donc fluidifier la circulation au sein de la ville. Sa Majesté le Roi a également lancé le projet de rocade de la zone industrielle Mouroura. Deux ponts, sur Ouad Mouroura et sur le canal Al-Majd, seront construits. C'est une voie qui va permettre d'améliorer les conditions de circulation dans la ville en général, puisqu'il va permettre un accès direct de trafic provenant de Mimakada en direction de Tietouan, directement via cette rocade, au lieu d'aller encombrer davantage le centre-ville. En plus, il va permettre d'améliorer l'accessibilité à la zone industrielle. Un projet d'aménagement des boulevards de la ville est également prévu. 90 millions de dirhams seront investis pour l'amélioration du cadre de vie des habitants. Ce projet prévoit l'élargissement des routes, la création de voies réservées aux autobus, le renforcement de l'éclairage public et l'aménagement des espaces verts. Ces projets lancés par le souverain à Tangier permettront de renforcer les infrastructures de la cité du Détroit. Ils permettront également d'accélérer le processus de développement économique et social de la ville.